Bonjour à tous, ici Benoît Charette pour Auto 1, 2, 3. On est aujourd'hui dans la région du Big Sure en Californie, sur le bord de la mer du Pacifique, pour essayer un modèle mythique. En fait, c'est la 911 qui célèbre cette année ses 60 ans. 12 septembre 1963, c'est l'année où on a présenté à Francfort la première 901, parce que ce n'était pas encore une 911 à l'époque. Et pour se célébrer en grande, on présente la 911 ST, un modèle qui a déjà existé dans le passé. En fait, on prenait une 911 S avec un groupe de performance qu'on appelait le groupe performance T et ça a fait une ST. Là, on a pris une 911 GT3 Touring et on a enlevé du poids, ajouté de la performance pour en faire un modèle ST. Qu'est-ce qu'il y a de différent à ce modèle-là? On part d'une GT3 Touring, on a des roues à magnésium, on a sur le côté des évents spéciaux pour justement bien envoyer l'air vers les pneus arrière. On a un côté qui est plus sculpté, un toit bosselé, la fibre de carbone qu'on ajoute au niveau du capot, du toit. On a enlevé 70 livres. Le modèle fait 1381 kg. Sous le capot, on retrouve le même moteur 6 cylindres 4 litres à plat qui fait 518 chevaux et 342 livres-pieds de coupe. Le moteur tourne à 9000 tours. On a refait la boîte manuelle qui a des rapports plus courts, qui va chercher de la puissance évidemment à haut régime. On a retravaillé les suspensions, on n'a pas de roues directrices à l'arrière. C'est une propulsion. Pour ceux qui veulent savoir le prix, le prix de base 325 000 $, mais vous connaissez les gens de Porsche, on ne s'arrête pas là. Avec les options, le modèle qu'on a ici aujourd'hui est à 403 000 $. Vous pouvez ajouter le groupe héritage qui lui se vend 23 000 $, qui va avoir un écusson avec 63 l'année de fabrication du premier modèle et des modèles 911 et le logo des 60 ans en or plaqué à l'arrière. Donc, c'est un modèle qui va arriver en très petite quantité, 1963 unités, c'est la quantité qu'on va fabriquer. Il va y avoir quelques unités au Canada qui vont être réservées surtout aux collectionneurs de Porsche, mais c'est un modèle qui est déjà appelé à être un véhicule de collection. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !